Aujourd'hui, je fume du miel. Commençons. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis tombé sur la toute dernière chose pour... Les cocktails comme j'ai vu sur Amazon et d'autres endroits, et ce sont ces sortes de fumoirs pour votre maison. Essentiellement, ils vous donnent ce dessus de fumoir avec un petit entonnoir ou une grille, quelques copeaux de bois, vous le mettez sur votre verre, mettez quelques copeaux de bois dedans, utilisez un briquet au butane, que je n'ai jamais utilisé une seule fois. C'est plutôt cool. Et vous pouvez fumer un whisky, normalement un spiritueux. Mais que se passerait-il si vous deviez le faire avec du hydromel ? Je souhaite vraiment tester cela. Donc, j'expérimente avec un bochet de fleurs de carottes, qui a naturellement une fumée, et j'ai déjà goûté ce hydromel. En fait, je vais décrire son aspect avant de le fumer. Il a comme une richesse naturelle. Pas tout à fait fumée, mais il y a une note caramélisée. J'ai choisi celui-ci parce qu'il ressemble à un whisky. Je veux dire, c'est le plus notable quand il s'agit peut-être de vibrations de type whisky. Oui. Nous allons donc fumer ce hydromel avec 4 bois différents. Nous allons l'essayer. Nous avons du bois de cerisier, du bois de pacane, du bois de pomme et du bois de chêne. L'objectif est simplement d'évaluer son bon fonctionnement. Cela vaut-il la peine d'investir ? Je pense que c'était environ 50 ou 60 dollars. Je n'endors pas cette marque. Ce n'était pas un partenariat sponsorisé. Rien de tel. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de marques différentes qui font ces choses. Mais je suis curieux de voir comment cela se passe. Alors, laissez-moi verser un peu d'hydromel dans chacun. D'accord. Voici comment ça marche. Laissez-moi vous le montrer de manière approfondie. Voici notre procédure. Nous plaçons ce petit couvercle avec une grille, comme vous pouvez le voir. Et c'est ce que vous mettez sur le dessus. J'ai déjà vérifié que cela fonctionne. Nous allons prendre un peu de ce bois de cerisier, le premier du moins. Nous mettrons seulement quelques petites granules dessus. On recommande de ne pas en mettre trop, car cela complique le processus de fumage. Donc, nous mettrons légèrement ces granules dans l'oreille. Il vous en donne beaucoup, étonnamment. Ensuite, prenez notre briquet au butane. Ce briquet n'est pas venu avec du butane. J'ai en fait dû acheter du butane séparément. Et puis, nous ajoutons un peu de butane. Nous avons un peu... Je ne pense pas que mon truc soit bien placé là. Ouais, regarde. On fume un peu. C'est amusant de le dire, donc on va juste laisser ça allumé pendant une seconde et espérer que toute cette fumée qui est là va bien imprégner et fonctionner. Elle ne devrait pas s'échapper. On ne cherche pas forcément la flamme. Son retrait crée aussi un effet sympa. Alors maintenant, l'idée ici est que nous pouvons prendre ceci, le retirer d'ici et... Cela fait un effet cool mais devrait tout s'y avoir. Ajoutez un peu de cette saveur là-dedans. Donc je vais rapidement faire ça avec ces quatre prochains. Je vais laisser celui-ci continuer son petit moment. Là, j'ai du bois de pâcan. D'accord, nous l'avons fait. Nous avons nos verres ici. Et euh... J'ai fait cela sur le cours de quelques minutes, donc je voulais aussi tester si le... La saveur resterait. Donc commençons par le premier, qui est euh... Du bois de pâcan. Il est difficile de dire si c'est le verre ou l'hydromel. Évidemment, le verre recueillerait un peu de cette fumée de sa présence à l'intérieur. Ça ajoute définitivement un peu de saveur. Encore une fois, il est difficile de dire est-ce ce verre ou pas. C'est super intéressant. Ça ajoute ce charbon. Évidemment, la fumée n'était pas surprenante ici. C'est vraiment difficile pour moi de dire, comme oh, c'est du bois de pâcan, bien sûr. Je ne suis pas si expérimenté dans ces différents types de bois. Donc, vous savez, ce n'est pas mal. J'ai besoin d'une bouteille d'eau pour être un nettoyant de palais. Passons au bois de cerisier. Ouais, après ce nettoyant de palais, nous sommes de retour. Très proéminent. Toujours, juste une saveur fumée. Pas nécessairement spécifique pour dire cerise. Cela ajoute vraiment des saveurs amusantes comme ces personnalisés pour être comme, bien, je ne vais fumer que cette quantité. Mais je me demande si vous étiez capable de l'organiser comme dans une sorte de boîte chaude. Votre, votre, eux, fermenteur en plastique ou quelque chose, ce qui je suis sûr est une mauvaise idée. Les gens peuvent me crier dessus. Cela ajoute beaucoup de personnages amusants à ce bochet de miel de fleur de carotte, qui a déjà des notes de caramel, mais aussi un peu d'épices. J'aime vraiment le bois de cerisier. Peut-être à cause d'une réinitialisation. Mais pour l'instant, c'est mon préféré. Ensuite, le bois de pomme. Vous pouvez voir ça. C'est juste du bois de chêne. Il fume encore un peu car il était posé sur le dessus. Ça sent à peu près la même chose. Je sens une petite différence de goût ici. C'est super mineur aussi, les mêmes petites complexités, peut-être un peu plus de fruité venant de cela. Mais encore une fois, je ne pense pas que cela vienne du bois. Ça pourrait être intéressant. Enfin, et surtout, celui qui fume encore un peu à l'intérieur, on peut voir un peu de la fumée sortir du haut, là, du chêne ordinaire. Ça sent le chêne. Ça sent définitivement beaucoup plus comme un feu de camp pour moi. D'accord, allons-y. Cela pourrait être parce que j'ai maintenant eu trois choses, avec un goût de fumée, ajouté. Celui-ci n'est pas aussi fort, mais je pense aussi, encore une fois, que je suis en train de fatiguer mon palais. C'est définitivement là. C'est juste, tu sais, c'est vraiment très feu de camp. Pour moi, c'est très feu de camp. Si vous devriez sortir et trouver quelle que soit la marque que vous voulez utiliser de ces Ehbien, c'est juste un briquet au butane, mais des kits pour fumeurs. Oui, je pense que vous devriez, je recommanderais d'essayer. C'est assez amusant. Ils sont un peu chers. Cependant, je dirais que cet ensemble complet était comme 60 dollars. Mais il vient avec beaucoup de copeaux. Donc, et théoriquement, je suppose que vous pourriez simplement acheter une recharge de copeaux. Vous n'auriez pas à acheter un autre de ces gaz-là, donc je ne sais pas, mais concept super intéressant. Je serais curieux de voir si quelqu'un d'autre a fait cela, et si vous le faites, faites-le moi savoir, car je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Peut-être quel bois vous essayeriez ? Je veux essayer cela avec d'autres choses, avec d'autres hydromels. Évidemment, j'ai fait cela avec un, disons que j'ai fait un sciser, et que je voulais avoir un sciser fumé. Je pourrais prendre et remplir mon verre, et mettre cette chose dessus, et avoir un sciser fumé, au bois de pomme, ou quoi que ce soit. Ça pourrait être intéressant. Je suis intéressé par votre avis, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, c'était un test intéressant. Et je compte réaliser davantage à l'avenir, pas nécessairement cela, mais plus de tests, peut-être avec de la fumée autrement. Merci, je ne sais pas votre préférence de boisson.